On passe au sport sur Grand Lille TV avec le marathon des sables, une course dans le désert marocain qui se tient depuis le 3 avril et jusqu'à lundi. Parmi les nordistes qui affrontent les chaleurs étourdissantes, on retrouve Yves Barbro, le PDG d'hôpital privé Métropole. Sa phase de préparation ces dernières semaines était intense et nos journalistes sont allés à la rencontre de ce sportif afin de découvrir le petit sac rempli d'ustensiles qui lui permet aujourd'hui d'affronter les épreuves. On écoute tout de suite, je vous le propose donc ce témoignage. Voici mon kit de survie, donc l'élément indispensable pour le désert c'est les guêtres pour éviter que le sable rentre dans les chaussures et endommage les pieds puisque c'est par les pieds que les douleurs arrivent et qu'on abandonne souvent sur des étapes comme ça. Deuxième partie du kit c'est tout ce qui est pharmacie pour réparer les ampoules sur la course. La couverture de survie s'il y a un problème, l'aspivénin contre les morsures de serpents et puis la lampe pour se repérer dans le désert. Quelques vivres de course pour la course que l'on mange en courant. Et puis après donc les 7 jours de nourriture pour survivre pendant la course pendant 7 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !